On se revoit aujourd'hui, un an après le traitement par pression positive continue. Comme 5% des Français, Jacqueline fait des apnées du sommeil. Des nuits peu réparatrices, des journées entrecoupées de périodes de somnolence. Telle était sa vie avant qu'elle ne s'équipe d'un masque. Avec cet appareil, du jour au lendemain. La première nuit, j'ai dormi toute la nuit, j'ai supporté le masque. Et puis le lendemain, j'étais en forme. J'aurais pu faire le marathon de la Rochelle. Suivie dans ce service spécialisé dans les maladies du sommeil depuis plus d'un an, son quotidien a changé et elle a repris son métier d'ambulancière. J'ai repris mon travail de la même façon que je l'avais quitté. Je refais exactement toutes les mêmes tâches. Et puis les grandes routes, je vais à Paris, je vais partout. La somnolence est un trouble qui peut avoir de graves conséquences. Mais au fait, qu'est-ce que la somnolence ? La somnolence, en fait, c'est à différencier de la fatigue. C'est-à-dire, c'est des accès intempestifs d'endormissement que souvent les gens confondent avec de la fatigue. Et que nous, ici, vous le verrez, on peut mesurer objectivement avec des enregistrements électronesophéographiques. Ce qui nous permet après de donner des traitements, soit pour surveiller et soigner des maladies qui surviennent au cours de la nuit, comme par exemple les arrêts respiratoires, soit pour activer les systèmes d'éveil, pour permettre aux gens de se tenir réveillés dans la journée et lutter contre des maladies neurologiques. Un Français sur deux souffre de différents troubles du sommeil. Ils ne viennent pas qu'avec l'âge et touchent aussi les jeunes. Chez les enfants, on a des pathologies très intéressantes où souvent des enfants viennent avec des difficultés scolaires, voire une hyperactivité. Et en fait, on identifie des maladies qui sont des maladies du sommeil et qu'on avait initialement prises, par exemple, pour un TDAH, un trouble du déficit de l'attention. Donc on améliore le cursus scolaire et globalement la qualité de vie. Les conséquences sont parfois graves pour la vie quotidienne. Trop dormir, c'est aussi une maladie, puisque ça entraîne un réel handicap avec des répercussions sur le fonctionnement quotidien importants, avec un risque accidentel, un risque de somnolence au volant dont on peut imaginer la gravité. Donc c'est encore plus dangereux que l'insomne. Les Français ont perdu une heure de sommeil en 50 ans. Résultat, la France baille. 5000 patients par an, dont 1000 enfants, fréquentent ce service de réputation internationale qui traite tous les troubles du sommeil. On poursuit ce dossier santé ce midi avec notre invité sur ce plateau. Bonjour, docteur Jean-Arctur, Micolo, Franqui. Merci d'être avec nous, spécialiste du sommeil au CHU de Bordeaux. En quoi la somnolence est vraiment une catastrophe pour notre santé ? La somnolence est une catastrophe pour un risque important qui est le risque de somnolence au volant, et le risque accidentel, notamment sur l'autoroute. Notre unité a été pionnière pour étudier l'impact de la somnolence sur les performances de conduite automobile. On l'entendait dans le reportage, un Français sur deux a des troubles de sommeil. Comment concrètement on peut les ressentir si on n'a pas fait de cas d'études à la clinique du sommeil ? Les deux symptômes clés des troubles du sommeil, c'est les plaintes d'insomnie, la plainte de ne pas réussir à bien dormir, et les plaintes de trop dormir, l'hypersomnolence. Globalement, une plainte importante, c'est l'impression d'avoir un sommeil non rafraîchissant. Le matin, quand on se réveille, normalement, le sommeil doit être récupérateur. Et avoir un sommeil non récupérateur le matin est une plainte importante pour aller voir un médecin spécialiste. C'est donc la meilleure chose à faire quand on a un doute, c'est vous consulter. Comment sont faites les prises en charge ? La médecine du sommeil, c'est une médecine transversale. Différents spécialistes peuvent faire de la médecine du sommeil, mais ils ont tous une formation spécifique pour aborder les pathologies du sommeil. Il y a différents acteurs du sommeil. L'idée, c'est de passer par son médecin généraliste pour aller voir un médecin du sommeil qui va faire une évaluation spécialisée du sommeil et peut-être des examens complémentaires, comme on a vu dans le reportage. On parle de l'activité sur les écrans qui perturbent beaucoup le sommeil. Est-ce que ces dernières années, on a vu des changements dans la prise en charge des difficultés du sommeil liées à ces réseaux sociaux, par exemple ? Les écrans produisent beaucoup de lumière bleue et donc impactent l'horloge biologique, notre petite horloge qui nous permet de nous donner notre rythme. Et donc, particulièrement chez l'adolescent, ça peut avoir des impacts de retard de phase. Les adolescents se couchent de plus en plus tard et réduisent leur quantité de sommeil puisque l'heure du réveil, elle, reste fixe, l'école à 8 heures. Et comment résoudre, du coup, ces difficultés de sommeil au quotidien ? Alors, l'impact de la médecine du sommeil, ça a une importance par rapport à la prévention et donc, il faut pouvoir informer les gens des effets qu'ils peuvent avoir, notamment l'exposition aux écrans. Donc, l'hygiène du sommeil est un élément central à transmettre dans un message de santé publique. Merci, docteur. Jean-Arthur Mikulo-Franchi, je l'ai bien dit cette fois-ci, spécialiste du sommeil au CHU de Bordeaux. Merci bien d'être venu dans ce 12-13.